Mais il y a des choses qui sont imposées comme ça tout seul, par exemple la Mano Negra, la Manavida, c'est une chanson en espagnol. C'était évident qu'Olivia Ruiz, elle était vraiment toute désignée pour chanter ça. Après quand effectivement on a fait la session et qu'elle m'a dit qu'elle était super fan quand elle était petite des Mano Negra, qu'elle avait des t-shirts, qu'elle connaissait le morceau déjà par coeur, c'était super. Depuis que j'ai à mon avis 13 ou 14 ans je reprends la Mano Negra sur scène, j'avais pas l'impression de me positionner contre quelque chose en écoutant ça parce qu'au contraire je voyais que c'était, ça faisait vraiment partie du patrimoine et que tout le monde aimait ça et que tout le monde connaissait ça parce qu'une énergie communicative avant tout, des mots simples même avec un contenu fort. Donc non par rapport à des groupes que j'ai écouté à cette période ou même Joy Division ou des groupes comme Jade Viau où on avait conscience d'écouter quelque chose d'hyper subversif, j'avais pas cette sensation là. C'est peut-être un des rares morceaux de l'album que les gens vont connaître un petit peu à l'étranger par rapport à ce qu'a fait Ma Uchao après. Et c'était marrant de l'imaginer, de le produire vraiment pour le coup un peu hispanisant voilà avec avec des guitares flamenco etc. Un peu plus lent aussi et demander à Olivia Ruiz de jouer. Malhabida bien sûr ça fait partie des morceaux cultes et c'est vraiment, ça reflète vraiment cette partie de la Mano que j'adore qui est les chansons d'amour sous un angle nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !